Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le troisième jour de la trêve humanitaire dans la bande de Raza. L'échange de prisonniers devrait se poursuivre aujourd'hui. Israël a violé la trêve à plusieurs reprises. Dernier épisode en date ce matin à Tell El Hawa. L'armée d'occupation a tiré sur des citoyens razaouis en plaissant plusieurs. Plainte auprès de la CPI sur les crimes d'occupation. Une réunion internationale se tiendra cette semaine à Alger. Les délégations commencent à arriver ce dimanche. La loi sur le foncier économique donnera un nouvel élan à la dynamique de développement. Suivant le texte, l'agence de promotion de l'investissement est chargée de statuer sur l'orientation des disponibilités foncières. En football, Coupe de la CAF, l'USM Alger accueille les Libyens d'El Hilal Ben Razy ce soir au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. Troisième jour de la trêve en vigueur dans la bande de Raza. Calme précaire puisqu'Israël a violé plusieurs fois les termes de l'accord, notamment en survolant le sud de l'enclave et Khan Younes au-delà de 16 heures. L'occupation a tué au moins trois civils palestiniens qui tentaient de rejoindre le nord. Elle en a blessé une dizaine encore ce matin dans le quartier Tell El Hawa et près de l'hôpital indonésien. L'échange du deuxième groupe de prisonniers avait également été retardé hier en raison des tentatives israéliennes de manipuler les listes des détenus palestiniens concernés par la libération. Ce dimanche, l'on s'attend à ce qu'il y ait un troisième groupe suivant l'accord ainsi que l'acheminement des aides dans le nord de la bande en particulier. Le parlementaire palestinien Saïd Aboum Samah en parle à l'Iasterini. Cette trêve est bénéfique surtout pour l'acheminement des aides. L'entité sioniste a resserré l'étau sur le peuple palestinien au point où il n'y a pas d'eau potable, de nourriture, de gaz et les besoins quotidiens de la vie. Cette trêve a permis l'entrée de plusieurs produits importants mais notre peuple reste résilient, il est attaché à ses terres. Et le peuple résistera jusqu'à ce qu'il gagne son indépendance et son droit. Une trêve qui reste fragile, le Hamas s'est engagé à la respecter alors que l'occupation tente de manœuvrer. La diplomatie qatari annonce des négociations pour tenter de la prolonger au-delà des quatre jours prévus. Mais si elle vole en éclats, la résistance est prête, assure le parlementaire palestinien Saïd Aboum Samah. Toutes les possibilités sont ouvertes, il se peut que l'accord de trêve soit renouvelé, comme la reprise de la guerre est également possible. Et la résistance est prête dans les deux cas. La résistance palestinienne a prouvé son efficacité sur le terrain et les brigades al-Qsem communiquent quotidiennement sur cela. Par contre, l'entité sioniste cible à l'infrastructure de Gaza, les civils, des femmes et des enfants. Cela prouve qu'Israël a échoué, nos combattants vaincouront. La situation demeure explosive en Cisjordanie occupée. Pas de désescalade, des raids et des incursions musclées des Palestiniens qui tombent en martyr. Le nombre de Palestiniens arrêtés a dépassé les 3000 en sept semaines. Le journaliste Adel Shedid, contacté par l'Esterreni. La Cisjordanie est clairement ciblée. Et Israël utilise tous les moyens de pression, fermeture d'accès, incursions et assauts sur les camps de réfugiés pour briser justement l'unité nationale palestinienne. Ils veulent chasser le peuple de ces terres. Cette escalade peut entraîner toute la région dans la confrontation. Je pense que les pays de la région doivent faire pression pour que cela cesse. Il y a la pression populaire des pays arabes, mais ça ne suffit pas. Il faut une forte position des pays arabes pour stopper le plan sioniste et cette escalade. La solidarité avec la Palestine continue. Des manifestations de soutien dans plusieurs villes, y compris aux Etats-Unis, en Europe et dans d'autres pays du monde. La société civile était fortement mobilisée ce week-end au Maroc. Un rassemblement pacifique aussitôt réprimé par la police du Marzane. L'analyste politique Gamal Abina, contacté par la Béa Slimani. On observe des manifestations de masse à travers le monde et particulièrement dans les pays arabes. Et on observe aussi ces mêmes manifestations en dépit des accords d'Abraham, dans les pays qui ont été signés à cette capitulation vis-à-vis de l'antisexioniste. Le Maroc ne fait pas l'exception à la règle. Et malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, les manifestations sont réprimées par la police parce que la direction politique du pays ne veuille pas trop froisser son nouvel allié israélien. Il se trouve que le peuple marocain est un des peuples qui a toujours manifesté le plus son soutien à la cause palestinienne. On voyait des millions de personnes dans la rue à chaque fois qu'il y avait une régression de la part des ionistes. Mais qu'aujourd'hui, ça semble déranger la direction politique, toujours signataire les accords d'Abraham. Donc une des raisons pour lesquelles on peut imaginer la colère des Marocains, c'est d'abord de voir leurs frères palestiniens massacrés. Et ensuite et surtout, que ces accords d'Abraham qui ont été signés sur le dos du peuple marocain, puisqu'il n'a pas été consulté pour cela. Donc aujourd'hui, on a un peuple marocain qui veut s'exprimer, maintient les manifestations en toutes les villes. On a vu des problèmes à Taza, Meknes, où les sittings, où les marches ont été soit interdites, soit réprimées. Et aujourd'hui, il est prévu une grande manifestation à Gaza, semble-t-il, de la part de toutes les organisations pro-palestiniennes, pour faire en sorte de faire entendre la voix du peuple par rapport aux massacres perpétrés en Palestine. Et l'attitude du Maroc vis-à-vis de l'agression sur Onistar Aza est très critiquée, d'autant que ce pays préside le comité d'Al-Rotz. On a insisté à des multiplications de paix séparées de la part des pays arabes, de se positionner comme acteurs de la paix, d'après ce qu'ils disent, avec les sionistes sans contrepartie palestinienne. Et le Maroc étant le dernier en date. Et il se trouve que dans le monde, avec cette vague de protestations extraordinaire, internationale, qui démontre que le peuple palestinien reste dans le cœur des gens en général, voit qu'il y a un mouvement massif jusqu'à des pays comme l'Afrique du Sud, des pays soudés américains, qui sont prêts à rompre leur relation diplomatique avec l'antisé sioniste, pour soutenir la cause palestinienne. Malheureusement, le Maroc semble ne pas vouloir emboîter le pas à ces pays, alors qu'il est membre du comité d'Al-Rotz, qu'il dit être pro-palestinien, qu'il prétendait vouloir obtenir un contexte favorable à la paix en signant ces accords. Et bien aujourd'hui, avec les massacres des Palestiniens, le Maroc maintient bec et ongle sa position. Des accords d'Abraham signés en contrepartie d'une reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Sahara occidental. La mobilisation pour traduire les responsables des crimes à raza devant la CPI se poursuit. Algiers abritera dès mercredi une réunion internationale. Les délégations commencent à arriver. Avocats, experts et ONG se pencheront notamment sur la documentation des crimes, explique Ebrahim Matayri, président de l'Union nationale des avocats, contacté par Hanan Saïsi. La CPI a déjà pris en compte certains comptes rendus médiatiques, des constats faits sur place et des déclarations, notamment celles des dirigeants de l'entité eux-mêmes, qui seront poursuivis par la CPI et non pas les Etats. Ces individus ont fait des déclarations retentissantes. Par ailleurs, parmi les invités ici à Alger, il y aura des témoins et des victimes qui ont perdu leur famille. Ces crimes n'ont pas épargné les journalistes en plein exercice de leur fonction. L'hôpital Chifa et Dr. Antissi, 25 copitaux, ont été complètement démolis. Cette fois, l'agression est bien documentée grâce à la contribution de toutes les chaînes de télévision et les citoyens d'Orisa, qui ont enregistré les images et les ont reliés. Aussi, nous avons été saisis par l'organisation Avocats sans frontières, qui disposent également de documentation. Je pense que cette expérience est unique dans le monde que mène l'Algérie, dans cette conférence qui verra la participation des Palestiniens et d'experts qui connaissent très bien les procédures. La réunion abordera par ailleurs la création d'un comité national des avocats palestiniens. Une démarche importante dans cette bataille. Pour la suite de la procédure, on écoute Brahim Taheri. C'est la démarche la plus importante, puisqu'elle a un rapport direct avec la poursuite au niveau de la CPI, d'autant que les procédures sont très compliquées. On peut dire que c'est la dernière étape. Puisque l'objectif essentiel, c'est la poursuite judiciaire, après avoir parachevé les travaux de documentation, les arguments sur lesquels peut se constituer l'affaire, ce comité qui sera créé sera chargé de la poursuite. Sachant que le comité initié par l'Union nationale des avocats, de l'organisation des magistrats et des juristes et experts, ont eu à se déplacer à la CPI pour s'enquérir des procédures pour le dépôt de plainte. Des propos recueillis par Hanen, c'est ici la loi sur le français économique publiée au journal officiel il y a quelques jours, en attendant les textes d'application qui ne devraient pas tarder. Les détails avec Limbo Kadoum. Une loi qui vient renforcer les réformes engagées pour booster l'économie nationale, adopter une gouvernance libérale et transparente via un guichet unique pour l'octroi du foncier économique et qui s'ajoute aux dispositions prévues par le Code de l'investissement. Mansaf Boudelba, opérateur économique. Nous pouvons que nous réjouir et vraiment être très satisfaits de l'adoption de cette nouvelle loi du foncier, qui va tranquilliser les investissements, qui va apporter la touche finale à toute la batterie de réformes qui ont été engagées par le président de la République. Nous souhaitons que ce texte de loi puisse non seulement consolider les investissements algériens, qui sont déjà opérationnels, et en même temps attirer les IDE. Dès la publication de la loi, le député Abdelkrim Khouraishi avait appelé à l'accélération de sa mise en œuvre. C'est un projet qui est venu à temps juste après la publication du Code de l'investissement et nous souhaitons la promulgation des textes d'application et la mise en œuvre de cette loi dans les plus brefs délais pour le développement et la diversification de l'économie. Cette loi vient en réponse aux préoccupations des acteurs économiques pour redynamiser les investissements. Le PDG de Sonnelgaz en déplacement à Djidjel, il devrait inspecter des projets de centrales électriques et assister à l'opération de raccordement de plus de 300 foyers au gaz. Abdelhamid Zouad. Monsieur Adjel, lors de sa visite du projet de réalisation d'un important transformateur électrique à l'entrée du port de Djengen, il a indiqué que cet équipement de 220, 60, 30 kV ainsi que celui de Oulad Yahya, une fois mis en service, permettront d'améliorer nettement la qualité de service public et renforceront les capacités en énergie électrique de la région. Le transformateur du port de Djengen accuse un taux d'avancement de 96% et fournira une charge de 85 NegaV à cette infrastructure portuaire. La zone extra-portuaire sera également alimentée pour 22 MVA, selon le PDG du groupe Sonnelgaz. Autre bonne nouvelle et non des moindres, la puissante centrale thermique d'El Ashwat, opérationnelle depuis plus d'une trentaine d'années, est concernée par un programme de réhabilitation qui sera actionné en 2024 selon ce responsable. Enfin, le PDG de Sonnelgaz a également présidé aux côtés des autorités de Oulaya une cérémonie de raccordement au gaz naturel de 375 logements à la cité Haraten, dans les environs de la ville de Djengen. Valorisation des résidus pétroliers, une solution est appliquée au niveau des cimenteries de l'Orani. La directrice ENR à Olsim Algérie, Karima Fareha, revient sur le projet au micro de Hamza Belmadani. Des fonds de bacs sont un résidu pétrolier, sont valorisés au niveau de la cimenterie en substitution à l'énergie. C'est une solution qui permet de réduire la consommation des énergies fossiles et également de répondre à une problématique environnementale des déchets. Avec Naftal, nous avons pu répondre à une problématique qui existait. Il y avait des quantités de fonds de pétrole qui étaient stockées au niveau de Naftal. La solution se trouvait au niveau de la cimenterie. Là, nous avons commencé déjà avec les volumes de l'Orani dans la village d'Oran. L'objectif est de pouvoir dupliquer ces volumes, voire travailler avec d'autres filières de Sonatrach, parce que les investissements sont là et nos investissements sont capables de prendre des quantités beaucoup plus importantes. Rencontre nationale annuelle du réseau des registres du cancer. Une occasion pour revenir sur l'incidence et les statistiques relatives à cette maladie. L'on enregistre quelque 43 000 nouveaux cas annuellement. Les précisions de la sous-directrice des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, Jamila Nadir, au micro de Hassan Choumash. En Algérie, on a comptabilisé pour l'année 2020-2021 43 747 nouveaux cas. Ces cancers se répartissent comme suit. Chez l'homme, c'est le cancer colorectal qui prend le dessus en première position, suivi du cancer de la prostate et du cancer du poumon. Pour ce qui est des femmes, c'est toujours le cancer du sang et qui représente presque 78% des cancers chez la femme, suivi du cancer colorectal et enfin le cancer de la thyroïde. Les agents de l'Algérienne des autoroutes toujours à pied d'oeuvre après les dernières pluies des travaux de maintenance, notamment pour un retour à l'anormale du trafic. Le point avec Nasser Dane Bardet, chargé de la communication à l'ADA, contacté par Samé Alloud. L'Algérienne des autoroutes a eu à intervenir au niveau de certains axes autoroutiers, à Bouira ou plusieurs dérapages et collisions de véhicules. À Constantin, plusieurs accidents liés à des dérapages, à des renversements de poids lourds. À Blida, des accidents au niveau de Ouad, de l'Algérienne des carambolages entre véhicules et des dérapages. Aussi à l'intérieur du tunnel de Boujegzaboumerdes, avec renversement de marchandises, pénalisant ainsi les usagers pendant des heures. L'Algérienne des autoroutes aussi a eu à intervenir pour procéder à des réouvertures de nettoyage, des ouvertures obstruées par l'accumulation de résides transportés par les pluies importantes, au niveau de Boum de fer, au niveau de Bouira aussi. Les dernières précipitations sont néanmoins bénéfiques pour le secteur de l'agriculture, les précisions de Sophia Boukircha. Les apports de ces dernières pluies sont bons. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'agriculture, estime Aless Rémeklish, enseignant à l'école supérieure d'agronomie. Cette eau va permettre de reconstituer les réserves hydriques du sol qui vont être utilisées pendant la période où il y aura manque d'eau. Mars, avril, surtout dans les partenaires, où le sol est profond, et où il y a beaucoup d'argile. Le froid actuel n'est pas très élevé, pour dire qu'il va endommager les espèces cultivées. Les températures régressent. Le froid s'installe. Pour les agriculteurs, cette météo n'a rien d'alarmant. Certaines espèces en ont même besoin. Brahim Houche, professeur à l'école supérieure d'agronomie. Il y a des espèces qui ont besoin de froid pour produire, pour fructifier. Par exemple, certaines variétés de pommes, particulièrement la golden et la royale. Les cerises aussi qui ont besoin de froid. Certaines espèces qui sont à cheval, tout ce qui est céréales. Par exemple, le blé, il a besoin d'un peu de froid, même un peu de neige. Il peut même rester une semaine sous la neige. Et ça lui fait du bien pour un bon palage et une bonne production. La grêle peut par contre causer des dégâts aux agriculteurs pour s'en prémunir. Ils peuvent installer des protections pour lutter contre les caprices de la météo. Le sport, l'actualité, c'est le canoë kayak Rostom Yahya El-Sherif. Puisqu'en 20 minutes, pratiquement une demi-heure, il y a eu deux nouvelles médailles qui ont été décrochées par la sélection algérienne au championnat d'Afrique qui se déroule au Nigeria. Tout à fait, deux médailles d'argent. Une état-maître au profit de Riyad Bintouati au K1 200 mètres et une autre médaille d'argent décrochée par Bahim Gendouz en para canoë KL3 200 mètres. Je rappelle qu'un peu plus tôt dans la matinée, une médaille d'or a été remportée en kayak par la paire Ayafalfad et Enfal Arabi en K2 200 mètres. Une médaille d'argent pour la paire Messieurs Sid Ali Bel'Aidi et Ali Muzugi en canoë C2 200 mètres et une médaille de bronze pour Ayoub Haïda au K1 500 mètres. Ça nous fait donc cinq médailles pour l'Algérie dans cette matinée en espérant avoir encore plus de médailles. Je rappelle qu'hier, il y en a eu deux. Une médaille en or qui a été emportée par la kayakista Ayafalfad qui s'est illustrée dans l'épreuve du K1 1000 mètres. Et une médaille d'argent qui a été décrochée par la paire Enfal Arabi et Riyad Ben Touhati dans l'épreuve du K2 200 mètres mixtes. Football en coupe de la Confédération. L'USM Algiers entame ce soir la phase de groupe. Ce sera au stade du 5 juillet. Tout à fait. L'USM Algiers tenant du titre entame ce soir à 20h au stade du 5 juillet. Cette phase de groupe face à la formation libyenne du Hilal de Ben Rezi. Bien qu'il reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1, les joueurs de l'USMA sont décidés à réconforter leurs supporters en tentant de gagner le plus large score possible face au Hilal de Ben Rezi. La rencontre sera dirigée par un trio arbitral ivoirien conduit par Kalilo Ibaima Traoré qui sera assisté de ses compatriotes Ngu Herman Désir et Nuhu Ouattara alors que le quatrième arbitre est l'ivoirien Thioniferé Soro. Je rappelle donc USM Algiers et Ben Rezi de Libye. Ce sera ce soir à 20h au stade du 5 juillet. Une rencontre que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur nos ongles. Merci Rostom, merci à nous ainsi qu'ils étaient à la réalisation.